Sous-titrage Société Radio-Canada L'avocate des parties civiles peut continuer à interroger la partie civile. L'avocate, je vous salue, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges et toutes les personnes ici présentes. Je continue mon interrogatoire. Madame, ce matin, vous avez évoqué le fait qu'on vous a appelé pour vous marier. Voici ma question. Combien de jours à l'avance avez-vous été averti ? Réponse. J'ai été informé deux jours avant le mariage. Question. Qui vous en a informé ? Réponse. La camarade Sire, chef d'unité, c'est elle qui m'a annoncé le jour du mariage deux jours à l'avance. Réponse. A quelle date vous êtes-vous marié ? Le Président. Madame, la partie civile, veuille attendre que le micro soit allumé. Réponse. Fin 1975. Question. Évoquons le jour de votre mariage. Où la cérémonie s'est-elle déroulée ? Réponse. Réponse. Sur le site de travail de Baikloch, à l'endroit où nous creusions la terre, à Baikloch. Question. D'après vos souvenirs, combien de couples ont-ils été mariés ce jour-là ? Réponse. À Baikloch, sur le site de travail, ce jour-là, 60 couples ont été constitués. Des fleurs avaient été placées dans deux vases, à l'avant, et il y avait une table. Question. Dans le document E3-slash-7234-LKMAR-01-003335, en anglais-0107-7096 et en français-0103-0451, vous dites que vous êtes allés au forum de TPO, au forum de femmes, vous dites qu'il y avait respectivement 40 et 60 couples. Pourriez-vous préciser le nombre exact de couples ? Réponse. À Baikloch, là où je me suis marié, il y avait 60 couples. Et au chantier de Rocha-Proul, il y en avait 40. Ce sont deux événements distincts. Question. Le jour du mariage, étiez-vous heureuse ? Étiez-vous enthousiaste ? Que ressentiez-vous ? Réponse. Je n'étais pas heureuse du tout. J'avais peur. J'étais très inquiète en pensant que mon mari pourrait revenir. Je n'aimais pas l'homme que j'étais censé épouser, mais j'y ai été contrainte de toute manière. Question. Ce jour-là, avez-vous dû préparer des vêtements, des chaussures ? Réponse. Je n'avais pas de vêtements particuliers. J'ai porté les mêmes vêtements que ceux que je portais en creusant la terre. Je n'avais pas un autre jeu de vêtements ou d'autres chaussures. Question. Quand vous êtes arrivé au lieu de la cérémonie, comment les choses avaient-elles été organisées ? Par exemple, où avez-vous pris place et où les personnalités ont-elles pris place ? Réponse. À l'endroit du mariage, les femmes étaient debout, séparées des hommes. Nous avons été appelées nommément. Par exemple, une femme, puis un homme de l'autre groupe. Ensuite, ils ont dû s'asseoir en fil. Il y avait 15 couples dans chaque rangée, donc x 4, ça fait 60 couples. Nous n'avions pas de chaise. Nous nous sommes assis sur nos chaussures. Les personnalités étaient assises en face de nous à une rangée de table. Question. Votre couple était en quelle position ? Réponse. Mon couple était le numéro 6 au moment où nous avons reçu l'instruction de nous asseoir en rang. Question. À ce moment-là, vous avez reconnu l'homme que vous avez dû tenir par la main. Est-ce qu'on vous a annoncé le nom et l'âge de l'homme que vous étiez censé épouser ce jour-là ? Réponse. Oui. Les noms ont été annoncés. Il s'appelait Enten. Lui et moi, nous nous sommes pris la main et nous nous sommes assis par deux sur nos chaussures respectives. Ensuite, les noms des couples suivants ont été appelés. Question. Pendant la cérémonie, quel cadre avez-vous aperçu ? Réponse. Il y avait des cadres. Il y avait des cadres. Rom, son et si. Les autres étaient des gardes du corps de ces trois personnes. Et les autres, c'étaient les 60 couples. Il n'était présent aucun parent des couples mariés. Question. À l'ouverture de la cérémonie, qu'ont dit les cadres participants ? Réponse. Les cadres qui ont marié les 60 couples ont annoncé que les nouveaux mariés devaient s'aimer, s'occuper l'un de l'autre et s'efforcer de produire pour accroître la production de façon à ce que l'économie puisse se développer et que nous puissions écraser l'ennemi. On nous a dit qu'il fallait faire des enfants pour l'encart. Chaque couple a été ensuite appelé à prononcer un engagement. Question. Vous dites que chaque couple a dû prononcer un engagement. En quoi consistait ce dernier ? Réponse. Dans le cas de mon couple, mon mari s'est engagé à prendre soin de moi. Nous sommes engagés à travailler dur pour produire trois tonnes de riz par hectare. En outre, il a dit que nous ferions davantage d'enfants pour l'encart et pour servir celle-ci. Moi, j'ai dit quelque chose de semblable dans mon engagement. J'ai dit que je m'efforcerai de travailler plus dur pour produire trois tonnes de riz par hectare dans un grand bond en avant. Je me suis engagé à faire davantage d'enfants pour servir l'armée révolutionnaire de l'encart. Question. Les couples qui ont été mariés ce jour-là, quel âge avaient-ils ? Entre quel âge et quel âge ? Le président, le parti civil, attendez que le micro soit allumé. Réponse. Certains avaient environ 20 ans, 25 ans, d'autres avaient 26, 27 ans. Question. Question. À quelle heure la cérémonie a-t-elle commencé et prie de la cérémonie ? A-t-on joué de la musique ? Réponse. Il n'y a pas eu de musique. Seuls étaient présents les gens qui se mariaient. Il n'y avait aucun membre du clergé. Car, sous le régime, il n'y avait pas de membre du clergé. Si c'était un mariage unique, peut-être qu'il y aurait eu un membre du clergé. Mais ici, on parlait de 60 couples. Et sous ce régime, des handicapés ont reçu pour instruction d'épouser quelqu'un. Personne n'aurait pu refuser. Question. Passons à la période postérieure au mariage. Qu'avez-vous ensuite reçu l'ordre de faire ? Des réponses. Par la suite, à 15h, nous avons été autorisés à regagner le dortoir sur le chantier même. Nous avons reçu l'ordre d'y passer la nuit sans aller nulle part ailleurs. Nous ne savions pas si des miliciens nous surveillaient. Nous avons accepté de faire semblant de bien nous entendre. En se disant qu'en cas de désaccord, nous pourrions nous séparer. Mais, les miliciens ont pu nous entendre. Ils sont entrés dans la maison. Ils nous ont menacés. En disant que nous devions coucher ensemble, nous avons reçu l'ordre de nous déshabiller pour consommer le mariage. Les miliciens avaient une lampe de poche et des armes à feu. Nous n'avons pas eu le choix. Nous avons dû nous déshabiller. Malgré tout, j'ai refusé de consommer le mariage. Ils nous ont à nouveau menacés. Ils ont utilisé leur lampe de poche pour nous éclairer. Pour l'abriquer sur nous. Ils se sont emparés de son pénis et l'ont fait entrer en moi. J'étais dégouté. Nous n'avions pas le choix. Ces miliciens étaient très jeunes. Après que nous avons touché ensemble, ils ont dit, passons au couple suivant. Celui-ci a déjà eu un rapport sexuel. Je ne pourrai jamais oublier cette nuit-là. Maître Van Lee. Madame, veuillez vous reprendre. Et dites-moi si vous êtes en mesure de poursuivre. La partie civile. Oui, je peux continuer. Ça n'a pas été la seule nuit où nous avons été surveillés. Ça s'est passé à nouveau la nuit suivante. Quand ils sont venus, ils nous ont vu en train de dormir, enlacés l'un contre l'autre. Et ils se sont dit, cela se tombe bien. Ils sont partis. Ensuite, nous avons dormi. Ils sont revenus la troisième nuit. Ils ont braqué leur lampe de poche sur nous. Ils nous ont vu dormant, enlacés l'un contre l'autre. Et ils sont donc partis. Après les trois premières nuits, ils sont venus nous espionner sous la maison. Quand ils ont su que nous dormions ensemble, ils sont partis. Ils savaient avoir atteint leur objectif. Et donc, ils sont partis. Par la suite, je suis tombé enceinte. Là, ils ont séparé mon mari de moi. Il était autorisé à me rendre visite tous les deux mois. Question. Ces gens qui sont venus vous surveiller. Vous dites que trois d'entre eux sont venus chez vous. Vous dites qu'une personne était sous la maison. Les connaissiez-vous ? Connaissez-vous leur nom ? Réponse. Les quatre miliciens qui sont venus cette nuit-là, je ne les connaissais pas. Ils changeaient de groupe en permanence. Je ne savais pas comment ils s'appellent. Quand ils sont venus pour travailler à la nuit, nous savions qu'ils étaient des miliciens. Et ils étaient standés et ils ne pouvaient pas reconnaître leurs faces. Ils faisaient noir. Nous ne pouvions pas reconnaître leurs traits. Question. Entre quel âge et quel âge portaient-ils des armes ? Réponse. 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 Je n'en suis pas certain car ils faisaient nuit noire. Ils étaient armés. Nous, nous avions les mains vides. Nous avions peur qu'ils ne nous tirent dessus. Nous avons obtempéré pour survivre. Question. Ont-ils seulement surveillé votre couple ou bien tous les couples mariés ce jour-là ? Réponse. Je n'étais pas bien certain. Toutefois, quand ils nous ont mariés, quand ils nous ont censé avoir des rapports sexuels, quand ils ont considéré que c'était chose faite, ils sont partis. Et j'imagine qu'ils ont dû passer au couple suivant, et ainsi de suite. Question. Vous avez donc été contraint à épouser ce deuxième mari ? Avez-vous continué à vivre avec lui après 79 ou bien vous êtes-vous séparés ou divorcés ? Réponse. J'ai épousé mon deuxième mari que je n'aimais pas. Je suis resté avec lui jusqu'à 79. En 1982, j'avais deux enfants de plus. En 1984, il a demandé le divorce. Nous avons donc divorcé cette année-là. Question. En total, combien d'enfants avez-vous eu avec votre deuxième mari ? Réponse. J'ai eu quatre enfants avec lui sous l'ekmé rouge. En 1976, j'ai eu des jumeaux et à nouveau des jumeaux en 1977. Un enfant sur les quatre est mort. Question. Vous aviez eu huit enfants d'un premier mariage. Ensuite, vous avez eu d'autres enfants avec votre deuxième mari. Donc, en total, quatre nés sous l'ekmé rouge et deux après l'ekmé rouge. Si l'on totalise le nombre d'enfants de vos deux mariages, à combien arrive-t-on ? Réponse. Si l'on inclut les deux qui étaient nés pour 1982, j'ai eu 14 enfants. Question. Sur ces 14 enfants, combien sont morts sous l'ekmé rouge ? Le Président, Madame la Partie civile, veuillez répéter votre réponse, car elle n'est pas passée dans le système audio. Réponse. Sur les quatre enfants nés sous l'ekmé rouge, un est mort et trois ont survécu. Question. Vous avez donc eu au total 14 enfants. Combien d'entre eux sont morts sous l'ekmé rouge ? Réponse. Deux de mes enfants sont morts sous l'ekmé rouge. Question. En quelle année sont-ils morts ? Et quelle a été la cause de leur mort ? Ont-ils été tués ou bien sont-ils morts de maladies ou de sous-alimentations ou pour d'autres raisons encore ? Réponse. Ils sont morts faute de nourriture suffisante et de médicaments. Réponse. Votre deuxième mari, celui que vous avez été forcé d'épouser, quand avez-vous divorcé ? Réponse. Réponse. I divorced my second husband in 1984. Nous sommes divorcés depuis cette année-là, mon deuxième mari et moi. est-ce que vous dites ? Vous dites ? Par TPO, en 1976, vous avez chanté une chanson lors d'une assemblée au Mont Coulin. Est-ce vrai ? Réponse. En 1976, j'ai été convoqué à une réunion au Mont Coulin. Ce jour-là, ma camarade Sia a dit que le groupe des arts d'un district allait y chanter. J'ai dit que je ne devais pas y aller parce que je ne chantais pas bien. La camarade Sia a dit que je s'en étais mieux et j'ai donc été envoyé. Le transport n'a pas été organisé. Nous avons dû y aller à pied. Nous sommes partis à 4 heures du matin et nous sommes arrivés sur place à 16 heures. Une fois arrivés, nous y avons passé la nuit. La cérémonie a commencé le lendemain matin et le groupe des arts du district est arrivé ce matin-là, eux avaient un moyen de transport. Question. Comment se fait-il que vous ayez su chanter ? Qui vous a appris ce chant ? Réponse. Ce chant, je l'ai appris du groupe des spectacles artistiques du district. Je l'ai appris en les écoutant chanter. J'ai aimé ce chant. Je l'ai retenu. Je le chantais à la rizière. Les gens m'ont entendu et se sont dit que je chantais bien. Voilà pourquoi j'ai été invité à chanter au Mont Kulen à l'époque. Les gens disaient que Samdek Eau viendra. Donc, quand on m'a invité, je suis allé. Question. Le lendemain, au début de la réunion, avez-vous vu Samdek Eau ? Réponse. Non. Je ne l'ai pas vu le lendemain. Mais j'ai entendu une annonce, selon laquelle… Nunchia, Kyo Sampan et Yeng Sari seraient accueillis. Il n'a pas été question de Samdek Eau. Et effectivement, sur scène, j'ai vu ces trois personnes parmi d'autres cadres. Ensuite, le groupe des spectacles du district a commencé à se produire. J'étais assise. Je les ai observés se produire. Plus tard, Nunchia a prononcé un discours. Il s'est adressé aux parents et aux jeunes en disant qu'il fallait produire davantage pour améliorer la situation économique, pour obtenir un excédent nous permettant d'aider l'armée révolutionnaire. Ensuite, on m'a invité sur scène. Après son discours, donc, j'ai chanté un chant. C'est le seul que j'ai chanté sur scène. C'était un chant révolutionnaire. Je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question. Le Président. Le Président. Maître. Veuillez à l'admédie votre microphone. Avocat, question. Veuillez décrire cette Assemblée à la Chambre, l'Assemblée qui s'est tenue avec la participation des hauts dirigeants du Campuchia démocratique. Pour vous écouter à la Chambre si vous étiez au courant de la teneur ou du message véhiculé lors de cette Assemblée. Réponse. L'Assemblée s'est tenue. Le message principal est d'être ici à tout le monde, parents, jeunes, les invitants à produire davantage pour aider l'armée. C'est ainsi que j'ai pris connaissance de la teneur de ce message. Question. What about the song that you sang? What was the meaning of that song? du chant que vous avez chanté. Quelle était la signification de ce chant? Réponse. C'était un chant révolutionnaire. If you, the council and the president would like me to sing that song, I can sing that song now so that you can understand about the meaning of that so-called sun, red sun song. So you could understand about the society, you could understand, you could compare the society at that time and now, I can sing that song if you, if you want. Je peux chanter ce chant si vous désirez, le président. Madame de la Partie civile, ce ne sera pas nécessaire. L'avocat de la Partie civile, après cette assemblée de masse, que vous êtes-il arrivé? Réponse. Lorsque j'ai fini de chanter, je suis descendue de l'estrade et Chan Eng, qui transportait du riz, m'a dit que je ne devais pas rester longtemps car d'autres chanteurs, d'autres artistes avaient déjà été ramenés. Je suis entrée dans une charrette, un cheval qui transportait de la viande et des légumes, je me suis cachée dans cette charrette. Je n'ai pas aussi rentré chez moi, je suis allée directement sur le chantier de travail et je suis restée là-bas pour y travailler et personne n'est venu me chercher. Question. Can you give us some more details? Pouvez-vous nous donner davantage de détails? About why you knew that the performers were taken away to be killed? Who told you that and who facilitated you in escaping from the scene? Answer. Réponse. Je me suis échappée parce que Chan Eng, qui transportait du riz, a dit avoir vu les artistes être emmenés par des abords de véhicules. Il m'a dit de m'envoyer à bord de sa charrette et il m'a transporté chez moi. Il m'a aidé à m'enfuir. Et pour ceux des performers qui ont été taken away, je ne savais pas ce qui s'est arrivé aux artistes qui ont été emmenés par je ne les ai jamais revient. Question. This is my last question. Question. Voici ma dernière question. I want to know what was the factor that made you brave or that made you have the courage to come to testify here or at TPO or at the Voice of Women? Answer. The reason that I came to testify because I had a lot of suffering and pain which I could not hide within myself. I have to reveal all of this suffering to all my people to know that their regime was cruel. They caused harm to people regardless of whether men or women or children. Counsel, thank you for your detailed answers. Mr. President, I have no more questions and I would like to give my floor to my international colleague because he has some more questions to put to the witness to the Civil Party. The President, the floor is given to the international lead co-lawyer for the Civil Party. The President, the floor is given to the international co-lawyer for the Civil Party. Thank you, Mr. President. I have a few short follow-up questions. Good afternoon, sir. Good afternoon, Civil Party. You said that you were pregnant during the DK regime and you had many children before the DK regime. So can you explain to the chamber what the living and working conditions were like for pregnant women during the DK regime? Were you forced to work or did you have time to rest? What can you tell us about the fact of being pregnant during the DK regime? Thank you. The work that I did during my pregnancy, when I started to be one month pregnant, I remained working. And after I delivered the baby, they assigned me to grind the rice. And that was considered as a light task. They produced a lot of rice, tons of rice. But when they gave us food to eat, they gave us pot-rich mixed with water convulsors. And for the soup, they even cooked the soup mixed with leech. And when we ate the soup, after we finished the soup, we saw at the bowl, at the bottom of the bowl, there were leeches. We couldn't vomit, although we wanted to. They used everyone to work regardless of whether they were pregnant or not. We had to rejeter the soup and we were forced to drink. And we, and regarding milling the rice or grinding the rice, we had to finish at least nine baskets of rice. If we could not finish there, we would be in trouble. Thank you. And once you delivered, did you enjoy the possibility of taking care of your children, of being close to your children? What would happen once you delivered? After I delivered my baby, I spent time only one month and a half with my baby. But during that one month and a half, I did not stay close to my baby because I was assigned to grain rice. I did not have breast milk to feed my child. And as a result, my baby became sick. And myself also was sick and as well as my baby. And although we were sick, I could not have a rest. I had to go out to work because if I took my day off, I would be in trouble. I could not have to work because if I took my day off, I would have had problems. Thank you, Civil Party, for these specifications. I have no further questions, Mr. President. President, thank you, Madame Counsel. And now the floor is given to the Deputy Co-Procecutor. Thank you, Mr. President. Good afternoon to you. Your honours. Good afternoon to all parties. My name is Vincent de Ville, and I'm going to put questions to you, Madame Civil Party, on behalf of the Office of the Co-Procecutors. Essentially, follow-up questions in relation to what you already explained to us, or what you explained to Council Guiraud and Chet Van Lee. I'm going to first react to the gathering you spoke about a few minutes ago. Can you tell us when this gathering took place, if you remember? If you do not remember, just simply tell us. We were gathered up to attend the mass meeting in 1976. We were gathered up to attend the mass meeting in 1976. So, were you already married then? You said that you were forcefully married at the end of 1975. So, this gathering took place, therefore, after your marriage, correct? After my marriage, I married in late 1975, and I attended the mass meeting in 1976. And for those who attended the mass meeting, after the meeting, they also returned to their respective homes and work sites. Now, regarding the leaders who took part in this mass meeting, you spoke about Munchia, Kesongpon, and Yingsari. So, how did you get to know who they were? Was this announced publicly, or did someone tell you? Thank you. Thank you. Thank you. There was an announcement. There was an announcement during that mass assembly. In that announcement, those names were raised. Les names were raised. I did not met them personally. Je ne les ai pas rencontrés personnellement. Je les ai vus sur l'estrade une fois que leurs noms ont été annoncés. Ils n'étaient pas près de moi. Et quand on m'a invité sur l'estrade pour chanter, j'y suis allée. Y avait-il également des dirigeants de la zone ? Non, c'est une zone, non. Mais dans l'annonce, ils ont cité trois noms. J'ai un peu suivi le discours de Nunchia, puis l'on m'a appelé pour chanter. Est-ce que c'est seulement Nunchia qui a pris la parole ? Ou bien Yeng Sari ont également pris la parole ? Or did Yeng Sari Inke Sampan also speak ? Réponse non, une seule personne a pris la parole. Je vous ai dit que seulement une personne a parlé. Si l'autre a parlé aussi, je vous avais dit que l'autre a parlé aussi. Je vous l'aurai dit aussi. Vous avez dit avoir rejoint cet endroit la veille, et que la Réunion s'était déroulée le matin. Et que le meeting a pris place en la matinée. So how long did the meeting last approximately ? Was it only over the course of the morning, or did it last until the afternoon ? La Réunion s'était déroulée le matin jusqu'à 14h de l'après-midi. Et puis, ça a été la pause. Et puis, nous sommes rentrés à nos domiciles respectifs. So among the people in the assembly, how many people were there on site ? And did you know where these people came from ? And in particular, were there people from your mobile unit who were present there ? The people from mobile units, as well as people from districts, including those, even those who have children, also went there to attend the assembly. Do you know why you were told that Sandak O would come ? Do you know why you were told that Sandak O would come, whereas he wasn't even there ? Were you told why ? I understood that the team leader told us that people would be gathered up ? Le chef d'équipe nous a dit que les gens seraient réunis pour souhaiter la bienvenue à Sandak O. Mais arrivé sur place, on ne l'a pas vu. Il n'était pas là. Tout à l'heure, vous avez dit que Nunchia avait un message principal qui était souhait de produire davantage pour aider l'armée et fonctionnaire. a-t-il parlé d'autres choses, d'autres sujets ? Notamment ce qu'il a évoqué la discipline. Il a parlé de la discipline. Il a parlé de la production d'ouris pour aider l'armée et l'armée révolutionnaire. Il a parlé de la production d'ouris pour aider l'armée révolutionnaire. Il a dit que nous devions accomplir les tâches que nous étaient assignées et respecter les règles prescrites. En plus de respecter les règles prescrites, il a parlé de ce qu'il a parlé à ce moment-là, du concept des ennemis de la révolution. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu à ses traînions ? Est-ce que c'est Nunchia qui en a parlé ? Est-ce que c'est Nunchia qui en a parlé ? Est-ce que c'est Nunchia qui a dit que les ennemis de la révolution, c'était les yuans ? ? Oui, il a dit que c'est Nunchia. Je ne suis pas restée longtemps pour écouter son discours, car l'on avait déjà invité à l'estrade, dont j'ai arrêté une partie de son discours. Très bien, je vais passer l'heure à un autre sujet, c'est une clarification d'un propos de votre père, quand vous avez dit qu'il a été convoqué pour qu'il a disparu, quelle était la fonction de votre père sous le régime de Sankoum Rist Nium, dans votre village ou dans votre commune ? Sous le Sankoum Rist Nium, mon père était riziculteur. Mais les gens l'appelaient le chef de la commune de Pommé, car il avait beaucoup de vaches, et les gens l'appelaient le chef de la commune des vaches. Est-ce qu'il était vraiment chef de la commune officiellement ? Est-ce qu'il était officiellement le chef de la commune de Pommé, ou était-ce qu'il était un nom de la commune de Pannaké ? Non, il n'était pas chef de la commune. Mais les gens l'appelaient le chef de la commune de Pommé, ou le chef de la commune des vaches, car il en avait beaucoup. Est-ce que plus tard, au moment où il a été arrêté, et ce que vous savez si les Kmer rouges qui l'ont arrêté, savez-vous si les Kmer rouges qui l'ont arrêté, le connaissent le chef de la commune de vaches ? Est-ce qu'il était aussi le chef de la commune de Pommé ? Je ne sais pas si ils étaient au courant. On l'a accusé d'être un fonctionnaire de l'ancien régime, alors qu'il n'occupait aucun poste officiel. Et les gens l'appelaient de la commune des vaches car il possédait de nombreuses vaches. Madame la Partie civile, vous avez été marié une première fois. Vous avez été marié une première fois. Vous avez été marié une seconde fois. Vous avez été forcés de vous marier sous le régime de Khmer Rouge. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles étaient les grandes différences entre ces deux types de mariages ? Les mariages traditionnels que vous avez eu la première fois et les mariages de Khmer Rouge. Les mariages de Khmer Rouge Les mariages de Khmer Rouge ont demandé une dotte de 60 000 mariels. Et la cérémonie de mariage s'est organisée selon la tradition, selon la tradition, avec une fête. Mais pendant la deuxième mariage, il n'y avait rien de tout cela. Il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pas de musique. Et 60 couples ont été mariés en même temps. Et ils étaient différents. Lors de la même cérémonie. Tout était différent. Dans l'ancien temps, après le mariage, les invités étaient invités. Ils devaient partager un son petit repas. Mais sous le Khmer Rouge, lors du mariage, on s'a donné à manger de la soupe légère. C'était donc assez différent. Lors de votre premier mariage, il y avait des bonzes qui sont venus sur place et qui vous ont béni en tant que jeune marié. En tant que jeune marié, en tant que jeune marié, il y a eu des bonzes qui sont venus sur place et qui vous ont béni en tant que jeune marié. Lors de mon premier mariage, il y avait des bonzes qui sont venus nous bénir. Et d'autres dirigeants religieux, lorsque les invités, ils sont venus nous féliciter. Ils étaient nombreux. Nous avons également eu la bénédiction des parents de deux familles qui ont reconnu qu'on était désormais marié et femme. C'était un mariage traditionnel. Vous étiez assez jeune. Vous étiez juste 16 ans. Vous étiez d'accord avec ce mariage. Vous étiez d'accord avec ce mariage. Vous étiez d'accord avec ce mariage. Vous étiez d'accord avec ce mariage? Le temps que j'étais 16 ans J'avais 16 ans à cette époque-là. Mes parents m'ont demandé si je voulais me marier, et j'ai dit oui. Donc, après que les deux parties se sont accordées sur le fait qu'on devait s'aimer toute la vie, alors le mariage a eu lieu. J'en viens à la période qui a suivi, avril 1975, quand les Khmer Rouge en Plompen et d'autres parties du pays, ainsi que votre région. Donc, à un moment donné, vous qui habitez dans votre village, vous avez été séparés, vous avez été séparés des autres membres de votre famille, whether it be your parents, your brothers and sisters, or possibly your husband even. During Khmer Rouge regime, husband and wives and children were all separated from each other. Les femmes et les enfants étaient séparés les uns de l'autre. Les enfants étaient affectés à l'unité itinérante pour les enfants. Les mères étaient placés dans l'unité des femmes. Les enfants étaient dans l'unité des hommes. Et pour les nourrissons, ils étaient placés sous la garde des femmes plus âgées. Est-ce que vous avez jamais appris pourquoi les Khmer Rouge procédent ainsi à séparer les membres de chaque famille ? Est-ce qu'il y a pas d'autre ? Est-ce qu'il y a pas d'autre ? Je ne sais pas la raison. Peut-être que la séparation de nous, je ne sais pas. Je ne sais pas. contestés, nous posaient des questions, nous tentaient de suivre les ordres. Ils nous ont envoyés travailler à différents centres. Même nos enfants n'étaient pas autorisés à rentrer à la maison. Ils restaient à l'unité itinérante pour les enfants. Moi, je pouvais rentrer chez moi. Et je pouvais voir mes petits bébés. Mais pour les enfants plus grands, ils étaient séparés de leur mère. Ils étaient autorisés une fois par mois ou une fois tous les deux mois à venir voir leur maman. Avant d'en venir à votre cérémonie de mariage, une question par rapport à votre premier mari. Vous avez dit qu'il a été envoyé en rééducation, parce qu'il a dit qu'il a été envoyé en rééducation de l'Ontel. Alors qu'il était apparemment ivre. Comment avez-vous appris qu'il a été envoyé en rééducation ? Il a été envoyé participer à une séance de formation, et non pas en rééducation. Et depuis, il a disparu pour ne plus jamais revenir. Qui vous a dit qu'il avait été envoyé à une séance de formation ? Qui a dit qu'il a été envoyé à une séance de formation ? C'est un cadre, un chef d'unité, qui l'a envoyé à cette séance de formation. Le chef d'unité a dit qu'il devait s'y rendre pour quatre ou dix jours, quatre à dix jours, et il devait revenir. J'ai attendu qu'il revienne, mais il n'est jamais venu. Je ne sais pas pourquoi. On pouvait l'envoyer, on pouvait l'envoyer à une séance de formation, et il ne revenait pas. Je reviens à votre mariage, dont vous avez dit qu'il avait été forcé. Vous avez dit tout à l'heure que c'était la camarade Sia. Vous avez annoncé que vous seriez mariée deux jours après. Savez-vous qui a choisi votre mari pour vous ? Vous savez qui a choisi votre mari pour vous ? C'est Rom qui a opéré du choix. C'est lui qui a formé les couples lors de la cérémonie de mariage. Quelles étaient les fonctions de ce Rom au sein de la commune, du district ou de la coopérative ? C'était un cadre. Le responsable de ce chantier de travail. Est-ce que ce cadre responsable du chantier a-t-il jamais dit avoir reçu des instructions de l'échelon supérieur par rapport à ce mariage ? A-t-il jamais évoquer des instructions de l'échelon supérieur ? A-t-il jamais évoquer des instructions de l'échelon supérieur ? Que Sia avait été informé concernant les gens à marier ce jour-là ? Savez-vous sous quelle autorité était placé ce chantier de travail ? Ou qui, en d'autres termes, qui est l'échelon supérieur ? En d'autres termes, qui était le supérieur de Rennes, qui était le cadre de la commune, du district ou du sector ? Il relevait les instructions du district et il devait les mettre en œuvre. Tout à l'heure, vous avez parlé de deux cérémonies, la vôtre qui impliquait 60 couples et une autre avec 40 couples. Je vais d'abord parler de la vôtre. À votre connaissance, y avait-il parmi ces 60 couples des gens qui s'étaient librement choisis et qui avaient accepté de se marier avec la personne de leur choix ? Les 60 couples ont tous été forcés à se marier. Nous n'avons pas donné notre consentement à épouser la personne désignée. Toutefois, vu les menaces et la peur, nous n'avons pas pu refuser. Est-ce que l'ensemble de ces couples provenaient du même milieu, de la même catégorie de personnes ? Et je m'explique, est-ce que vous appartenez, je pense, au peuple ancien ? Est-ce que vous êtes marié à quelqu'un du peuple ancien ? Est-ce que vous êtes marié à quelqu'un du peuple ancien ? Il y avait beaucoup de couples qui étaient constitués de gens du peuple ancien ou de base, mais il y avait quelques couples du peuple nouveau aussi. Certaines femmes n'aimaient pas l'arrangement pris, mais elles n'ont pas pu refuser et donc ont dû se marier. Alors vous avez parlé de votre chef d'unité qui s'appelait SIA et également du cadre RON, si j'ai bien entendu, dans une interview E3-7234. A la page en Khmer, 01-00-3336, en anglais, 01-07-7096 et en anglais. Le président, monsieur le procureur, veuillez répéter les cotes EERN. Donc c'est une interview faite à TPO en mars 2013. C'est la cote E3-7234, en Khmer, c'est la page 01-00-3336, en anglais, 01-07-7096. Et en français, 01-01-03-04-51-52. Vous avez dit ceci, vous avez donné un autre nom de cadre et je voulais voir si c'était la même personne que RON ou quelqu'un d'autre. Vous avez dit, je cite, c'était le camarade TAN, T-H-A-N, chef de file, qui a organisé cette cérémonie et qui contrôlait même par-dessus le chef de coopérative. Est-ce que ce camarade TAN est celui dont vous avez déjà parlé, et j'ai entendu RON, ou bien c'est une personne différente ? Il était connu sous les deux noms TAN et RON. Son nom de naissance était TAN, mais son alias révolutionnaire était RON. Merci. 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 Alors, vous avez parlé des miliciens qui vous avez observés, à écouter, en tout cas, la première nuit et les cinq nuits suivantes. Vous avez dit qu'ils avaient 16 ou 17 ans, vous ne les connaissiez pas. Est-ce que vous savez à qui, auprès de qui ils prenaient leurs ordres, à qui ils devaient obéir ? Ces miliciens devaient obéir à RON et à Sire, ils devaient surveiller les jeunes mariés. Les instructions venaient de ces deux personnes et, eux, appliquaient les dites instructions. Tout à l'heure, vous êtes passé au-dessus de la honte dont vous nous avez parlé, pour nous expliquer comment s'est déroulée la première nuit de noces, et comment les miliciens avaient introduit le sexe de votre mari dans le vôtre. Sachant qu'au Cambodge, le sexe est quelque chose d'assez tabou, est-ce que, vu le contexte de devoir faire l'amour ou d'être forcé de le faire sous les yeux des miliciens, vous avez particulièrement ressenti cela comme une humiliation ? Est-ce que vous pouvez nous dire quel effet cela a eu sur vous, sur votre confiance en vous-même par la suite ? ... Après ce jour-là, je me suis senti humilié. J'ai souffert. J'aurais voulu protester, mais je n'ai pas osé. J'avais peur d'être tué. J'ai fait semblant que c'était la seule humiliation subie dans ma vie. Merci. J'ai encore quelques questions à poser à Madame la Partie. Monsieur le Président, comme il est l'heure, peut-être que vous devez prendre la pause maintenant. Mais, since it's the appropriate time, perhaps you'd like to take the recess now ? Le Président, merci à l'accusation. The chamber will take a 20-minute break from now. ... 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